Le contrat responsable, expliqué par Mercer. Commençons par un bref rappel des différentes étapes de vos remboursements de santé. Lorsque vous réglez vos frais médicaux, vous êtes remboursé en deux temps. D'abord par la sécurité sociale, puis éventuellement par votre mutuel. Ce qui ne vous est pas remboursé s'appelle le reste à charge. Un décret a été voté le 18 novembre 2014 et va changer la donne à compter du 1er janvier 2016. Il concerne l'ensemble des assurés et des entreprises. Une loi encadre désormais vos dépenses de santé par des garanties à la fois planchers et plafonds et impose des remboursements minimum et maximum. Toutes les entreprises vont être obligées d'offrir une mutuelle à leurs salariés. On parle alors de généralisation de la complémentaire santé. Pourquoi cette loi ? Le décret a été mis en place afin de proposer une couverture minimale aux personnes qui n'en ont pas encore, diminuer le déficit de la sécurité sociale et essayer d'encadrer les dépenses d'honoraires de certains médecins. Ce que ça change pour vous ? Les principaux remboursements impactés sont le médecin généraliste, le médecin spécialiste, l'hospitalisation et l'optique. Les médecins généralistes. En ce qui concerne votre médecin généraliste, il peut être de secteur 1 et avoir des honoraires sans dépassement et dans ce cas, rien ne change, vous êtes toujours remboursé de la même somme. La plupart des médecins généralistes sont de secteur 1. Toutefois, vous pouvez vous rassurer en lui posant la question directement ou en consultant le site www.annuarsanté.ameli.fr. Tapez son nom à gauche et si le désecteur 1, la mention honoraires sans dépassement apparaîtra. C'est pour les spécialistes qu'il faut être vigilant. En effet, la loi limite les remboursements de certains spécialistes. Ceux du secteur 2, pouvant fixer leurs honoraires de manière libre, l'État veut encadrer leurs tarifs. Pour cela, il a créé un contrat d'accès aux soins ou CAS. Les praticiens qui l'ont signé se sont engagés à pratiquer des honoraires dits responsables. Vous serez donc mieux remboursé si vous consultez un praticien signataire du CAS. N'hésitez pas à vous renseigner à ce sujet lorsque votre médecin généraliste vous redirige vers un spécialiste. Si vous avez un doute, allez vérifier sur le site www.annuarsanté.ameli.fr. Si vous cherchez un spécialiste en particulier, tapez son nom. S'il est signataire du CAS, vous lirez la mention « Honoraires avec dépassement maîtrisé, contrat d'accès aux soins » à droite. Si vous ne connaissez pas de nom, faites une recherche par profession. Cliquez sur « Liste des professions », choisissez celle qui vous intéresse, puis sous « Type d'honoraires », vous pouvez choisir soit un spécialiste sans dépassement d'honoraires, soit un spécialiste avec dépassement d'honoraires maîtrisé signataire du contrat d'accès aux soins. Ainsi, vos remboursements seront plus importants que si vous consultez un spécialiste avec dépassement d'honoraires non signataire du CAS. Voici un exemple. Imaginons que vous consultez un spécialiste. Celui-ci est de secteur 2, donc pratique des dépassements d'honoraires. Vous réglez 70 euros. Quoi qu'il arrive, la Sécurité sociale vous remboursera 15,10 euros. Si le spécialiste n'a pas signé le CAS, votre mutuel pourra seulement vous rembourser jusqu'à 29,90 euros. Vous aurez donc un reste à charge de 25 euros. Si le spécialiste a bien signé le CAS, votre mutuel pourra vous rembourser jusqu'à 53,90 euros. Vous aurez donc un reste à charge de seulement 1 euro. Vous pouvez noter la différence de reste à charge dans cet exemple. Ici, sur les 70 euros de frais, vous serez remboursé de 24 euros en plus dans le cas où vous choisiriez un spécialiste signataire du CAS. Le contrat responsable n'impacte pas que les spécialistes, mais aussi l'hospitalisation et l'optique. En ce qui concerne l'hospitalisation, lorsque vous restez plus de 24 heures à l'hôpital, vous devez payer ce qu'on appelle un forfait journalier, qui correspond à une partie des frais d'hôtellerie et de restauration. Ce forfait journalier est de 18 euros dans un hôpital ou une clinique. A partir du 1er janvier 2016, vous serez remboursé de ce forfait journalier à 100% et quelle que soit votre durée d'hospitalisation dans tout établissement. Lors d'une hospitalisation, les spécialistes qui interviennent suivent les mêmes règles qu'expliquées précédemment. Soyez donc vigilants et pensez à vérifier qu'ils soient signataires du CAS si vous souhaitez un remboursement optimal. L'optique En ce qui concerne l'optique, votre prise en charge se limitera à un équipement, monture plus vert, tous les deux ans et par personne, sauf changement de vue majeure. Vous serez désormais remboursé entre 50 euros et 850 euros par équipement en fonction de votre correction et de votre niveau de garantie. Des planchers et des plafonds de remboursement ont été instaurés. Les montures ne pourront être remboursées au-delà de 150 euros. Quant au vert, le contrat responsable instaure des catégories en fonction de votre correction et de vos niveaux de garantie. Persons sur le vaccin, les panchers et les anxiety en appliquant. C'est parti !